C'est vendredi 22 décembre 2023. Je vous salue et je vous souhaite d'avoir écouté à l'aise de tous les amis au Mexique. Nous allons parler de la situation haïtienne qui est dans la zone de McAllen, au Texas. L'autre monde nous a dit qu'il y a des réunions. L'autre monde nous a dit qu'il y a des réunions. En tout cas, les États-Unis ont dit qu'il y a des réunions pour voter la résolution de l'arabe de Paris pour la guerre. Les États-Unis ont dit qu'il y a des réunions pour les États-Unis et les États-Unis et les États-Unis. Depuis l'année, ils ont dit qu'ils sont satisfait de voter. Mais chaque fois, ils ont dit qu'il y a des réunions pour éteindre l'arabe de Paris. Car pour qu'il y ait tout simplement essayé, hier soir, les États-Unis ont annoncé que ils ont fait des conditions à faire. Les États-Unis ont vu qu'ils aient l'arabe de Paris pour le voter ici. Même représentant des États-Unis et des Nations Unies a parlé de Mme Grenfell et Linda Thomas Grenfell qui a fait annonce et qui a dit que les États-Unis sont abstinés dans le thème de l'éducation. Parmi mes jours, pour qu'il y ait une résolution, nous pouvons voir que les États-Unis a appris des marchandises qui peuvent aider à l'éducation de Gaza. Il faut que les États-Unis devienne les situations qui peuvent garder et que les États-Unis devienne leur part en conflit. Il faut que les États-Unis devienne leur part en conflit. Les États-Unis devienne leur part en conflit pour pouvoir faciliter la formation. La dernière annonce, nous pouvons voir qu'il y a une possibilité pour les États-Unis de la population de Gaza. Nous pouvons voir que nous devrions travailler à l'éducation de la population, nous devrions continuer à aller à l'éducation de la population. Les États-Unis ont toujours négocié avec le Congrès pour réussir le financement et l'argent nécessaire pour aider Israël avec l'Ukraine Nous avons négocié avec la Russie et l'Isaël avec l'Ukraine et l'Ukraine ont été négocié avec Hamas Et les États-Unis ont toujours négocié avec le Congrès de l'État, pour gérer les États-Unis, pour donner forcement les États-Unis Ils n'ont pas que l'État a Elizablie et sa volonté s'envoleur de prendre le contrôle partout avec l'Amast Donc les États-Unis ont encouragé ça, et l'Assemblée a commencé à partir d'accord, mais c'est là qu'il a fini. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il y a eu l'autorité de la Chine, la Chine avec l'Amé et les États-Unis. Il y a eu commencé à parler depuis hier. Sous demande de la présidente Joe Biden, j'ai parlé de ça. L'ancien président de l'Assemblée a député visite Taiwan, qui a fait la Chine plaisir. Donc les dirigeants militaires ont été campés, mais depuis ce moment, les dirigeants ont commencé. Nous nous rappelons qu'il y a des incidents qui passent dans Prague. Nous avons pris 14 membres pour le public, y compris les membres et les membres. Les autorités de Prague ont décreté trois jours de deuil et nous avons mis la victime. Le Conseil des ministres de Haïti a voté pour que tous les membres du gouvernement, y compris le premier ministre de Haïti a été présenté devant le juge Walter Wessé-Voltaire, qui a été assassiné par le président Jovenel Maurice. Nous nous rappelons que jusqu'à présent, le juge Walter Wessé-Voltaire n'est seulement le seul monde qui a été culpé. C'est seulement le maïs qui a été intérimé et le maïs qui a été fait. Etats-Unis, il y a trois membres qui ont condamné à la vie, mais il y a 11 membres. Il y a 11 membres qui ont pris en prison aux Etats-Unis. Il y a trois membres qui ont condamné à la vie. Il y a trois membres qui ont pris des coupables. Il y a deux Haïtiens. Il y a trois membres qui ont pris des coupables qui ont pris des coupables. Et c'est là qu'on est avec ceci-là. Et on va regarder moi. Et puis, il y a une réaction. Et les secteurs et les avocats qui ont réagi. Et les ministres et les ministres. Les commissaires et les gouvernements sont libérés. Il y a plus de 80 prisonniers. Ils sont en prison pour déposer. Ils ont fait plus de temps en prison que s'ils ont condamné. Ils ont été déposés. Ils ont pris des téléphones, des ordinateurs. Ils ont pris des coupables et des cabriques. Ils ont fait cinq ou six ans en prison. Ils ne sont pas devant le juge. Ils ont pensé que ça. Ils ont déjà pu faire des raisons pour qu'ils aient une prison. Ils ont dit ça, mais ils n'ont pas d'experts. ou bien encore l'autre avocat, ou bien l'autre groupe d'azoumen qui est de croire que le comissaire était capable de faire l'audition. Il était capable de faire des sessions beaucoup plus large et de plus de monde qui était capable de jouer la libération. Et puis il y a un Canada qui a demandé aux citoyens de venir pour ne pas aller en Haïti. Il faut dire qu'il y a un grand cas pour aller en Haïti, pour les en sécurité, qu'il y a des incidents qui sont passés, et qu'il y a des Canadiens en Haïti, tout le monde peut entrer et quitter Haïti le plus vite possible. Le Canada a annoncé tout le pari pour avoir des visas à tous les citoyens, tous les Palestiniens par exemple, qui sont dans le territoire Gaza, mais qui a donné des familles au Canada. Qui a donné des familles au Canada et qui a donné des visas de l'humanité, puis qui a donné des visas au Canada. Il a donné tout... Oui, nous parlons de ça, et puis voilà. Et puis nous avons dit que les soldats-ils ont continué à l'annonce de l'attaque dans Gaza City, tout le monde par rapport aux démarquescutifs. Ils ont participé des mesures de l'O2, qui ont participé sur les démarques de l'O2. Qui a été un responsable pour passer les années d'O2. Il y a des années 7 d'octobre de l'O2. Après je décterai par le 7 d'octobre d'O2 en matière de l'O2. Il y a déjà 20 000 Palestiniens par force civils qui ont ont steré depuis l'O2. dans sa attaque par l'aliment en réponse à l'attaque ramasse. Tous les 1 200 Israéliens étaient allés avec les 240 Israéliens avec l'étranger. En tout cas, concernant le vote que les Nations Unies ont fait aujourd'hui, il a gagné le président Israélien Isaac Herzog, qui a été le président de la République et les Nations Unies ont fait aujourd'hui. Il n'y a pas à propos de faire travail en France. Il n'y a pas à propos de libérer les gens qui ne sont pas à propos de libérer les gens qui sont à propos de libérer les gens. Il faut libérer les gens qui sont à propos de libérer les gens. Il y a des gens qui ont été les autres et les autres militants. Il y a des autres militants sur l'immigration. Il y a des autres militants qui ont été les autres militants. Ils n'étaient pas mis dans la décision finale. Ils n'étaient pas à propos de libérer les gens qui ont été les autres militants. Il y a des gens qui ont été dans la décision finale. Si je ne sais pas d'une des difficultés, si je ne sais pas d'une des difficultés, si je n'étaient pas de vouloir la décision finale. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont fait pour les gens qui ont cotisé l'argent pour les gens qui sont capables d'architecture pour les gens qui veulent exploiter les situations. Les gens qui ont besoin de détecter comme pasteur et qui ont collecté l'argent pour les immigrants. Parce qu'ils ont besoin d'architecture pour les immigrants. Les gens qui ont besoin d'emigrants sans ça, ils ont besoin d'emigrants pour les gens qui ont besoin d'emigrants. Les gens qui ont besoin d'emigrants pour les gens qui ont besoin de changer les conditions. Ils ont besoin d'eux, continuent de consommer avec leurs anciennes administrations. Ils ont besoin d'emigrants et de changer le processus ! De façon dont les gens de tous les responsables ont fonctionné avec les immigrants. Ils ont besoin d'emigrants d'avoir des immigrants dans l'arrière. Ce sont des immigrants sans l'argent d'eux pour aller dans le tribunal. J'ai besoin d'empêcher le tout difficiles pour les gens qui ont été dépassé. Par exemple, le mercredi dernier, le CBP dit l'arrêt de plus de 12 000, non seulement les journées. Donc, ce sont les raisons qu'ils ont annulé. Il y a des marchandises, des marchandises, des marchandises, des marchandises. Il y a deux points qu'il n'y a pas encore. Il n'y a pas d'accampé d'abord, il n'y a pas d'accampé. Il n'y a pas d'accampé d'accampé d'accampés sur le durchsuit ou sur le pass. Il y a des raisons parce que je suis suspecte qu'ils sont trafiqués, Ils ont utilisé des postes pour faire que les immigrants rentre. Ils sont des débarques et des des environnements qui ne sont pas encore payés. Cela va empêcher que les immigrants continuent à traverser par des milliers d'immigrants, qui a travaillé avec l'agent de l'agent de la douane avec la protection de la frontière qui a décidé de s'aborder avec eux. Elle a travaillé avec les voyages de la famille, mais il n'y a pas de place dans la prison. Il n'y a pas de place dans la prison, sans détention. Il n'y a pas de place dans la prison. Donc, il y a des difficultés que le CBP a fait face avec la prison. Il n'y a pas de place dans la prison, mais il n'y a pas de place dans la prison. Il n'y a pas de place dans la prison. Chicago, New York, New York de agil pas capable encore, pas capable encore, contre nous y a un rapport de nous ne prions pas. Nous avons eu l'approvisionnement, nous avons eu l'émetteur et nous avons eu un bourse. Et, dans le moment, ça a été un peu de failed. Donc, nous avons eu l'embout de la difficulté et nous avons eu l'emmédié. Donc, ça a dû être un défi. D'où ça, nous avions je l'emmédié, nous avions à la fois que nous avons eu jean, avant que le président Biden fait la déclaration, il fait 5 janvier 2023. Il faut soulager les gens qui viennent sur le frontière de l'asile. Il faut prendre des décrets qui permettent aux immigrants de quatre pays, dont Haïti, Cuba, Venezuela, Nicaragua, parce que c'est une personne qui présente sur le frontière, mais il faut que les gens qui viennent aux Etats-Unis, les gens qui viennent aux Etats-Unis, les gens qui viennent aux Etats-Unis pour passer deux ans, mais ils ne viennent pas parce qu'ils viennent aux Etats-Unis. Les autorités disent qu'ils ne viennent pas de résultats, mais plus ils viennent à passer, c'est plus qu'ils viennent à chaque jour qu'ils viennent à l'asile. Ce sont les gens qui font des voyages, des dangers qui sont les forêts d'Arien. Ce sont les forêts qui sont liés à Panama et à Colombie. Ils ont un village maritime sacré, les Nékokli. Ce sont les immigrants qui prennent un bateau qui ont déposé à l'autre bord de l'Oua, et là ils ont commencé la route à pied, ce qui est capable d'y aider des jours, pour monter maintenant, surtout des centaines avant de tomber à Panama. Et là, il y a eu de Panama, il y a eu de la route à l'Oua, les gens qui prennent l'occasion, ils ont fait la route à pied. Ils ont fait la route à pied, ils ont fait la route à l'arrivée, ils ont fait la route à l'arrivée. C'est la situation de ça. En 2024, ils ont commencé exactement la même situation avec la présidente du Biden, mais ils ont commencé. Il y a eu de l'électorale, donc le dossier de l'immigration n'est pas entré dans le débat dans la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2024. Donc, la République a eu misé sur ça, et a eu continué à mettre pression sur le président Joe Biden pour que le Conseil fasse la concession surtout sur la frontière pour que le président de l'argent a eu conditionné tout vote pour financer la guerre d'Israël avec l'Iran. Ils ont conditionné la décision que l'admissariat pense. C'est pour ça qu'on s'est fait. C'est pour changer le système d'asile. Le système d'asile, c'est pour changer le système d'asile. Mais l'administration continue à négocier avec les Républicains et les Sénats. Il y a eu un système très avancé. Il y a eu un système d'asile et la Chambre des députés est en vacances. Il y a eu un système d'asile qui fonctionne en permanence, mais il y a eu un système d'avancé. Il y a eu un système d'avancé en janvier, il y a eu un système d'asile pour les Républicains sur la question d'immigration et l'administration. Il y a eu un système d'administration. Voilà, c'est la situation. Le dossier d'immigration n'a pas changé, il n'a pas bougé. Il y a eu un système d'immigration. Il y a eu un système d'immigration. Il y a eu un système d'immigration. on va faire ça avec nous et qui mette dans la prison bien vous en avez une famille qui peut nous parler à la voilà, on a eu le même second rendez-vous dans l'immigration pas raté rendez-vous là, pour quelque chose de raison allez dans rendez-vous là quand même mais il y a eu déjà 3 millions de monde qui est en attente monde qui est en attente, qui est en attente donc ça veut dire qu'il y a eu sa vie dans l'immigration alors même, on va aller dans le cas là donc on va aller dans le cas là, on va aller dans le cas là en tout cas, on va aller dans le cas là on va aller dans le cas là, on va aller dans le cas là surtout les gens qui sont en attente et ils ont même eu à battre bavou la parce que les affaires marchés parce qu'ils viennent une autre partie de plus rapide comparé à l'autre côté qui viennent dans le même programme qui ont des difficultés pour les gens qui viennent en tout cas, on a eu l'air ici en Maryland par exemple d'après ça, on a eu l'air ici et ceux qui ont eu un permis de travail ceux qui ont eu un social security alors que ceux qui ont eu 6 mois par exemple qui est dans la zone de Floride, qui dit jusqu'à présent qu'il y a un temps toujours pour qu'il y ait un document. C'est difficile, mais en tout cas, je dis à ce vendredi, et Jacqueline est dans le cas là. D'habitude, Jacqueline ne travaille pas le vendredi, c'est tout à l'heure là, car il m'étonne qu'il y a une saison faite. Donc, M. Vinban m'a dit à ce qu'il y a, je dis à Céline, qui a présenté un programme radio sur télévision. Moi même, n'a pas quand même trouvé, mais Céline, qui a présenté un programme sur radio sur télévision. Et puis, je sais qu'à la partie, on a voulu un programme spécial. On y a un casion faite, c'est pour lundi. Donc lundi n'ocuppre pas, et lundi c'est ferie. Donc, y a prέz insurance, y a prén dish, y a prén Alabama qu'à préparer un programme spécial pour nous. dans l'occasion de la fête de Noël et tout comme dans l'occasion de la fête de Jouton. Mais en attendant, lundi, il y a un bon programme qui est bien préparé pour refléter cette saison en Haïti. Et moi, je dis que je n'ai pas pu parler de fête de Noël, parce que les situations sont tellement difficiles pour eux, que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour l'agent, l'économie, les problèmes qu'on a fait face. Donc, moi, je n'ai pas pu parler de fête, mais quand même, l'esprit est toujours là et je pense que je vais considérer qu'on a pu respirer toujours, ou vivant, ou pas victime, donc c'est déjà un cadeau qu'on a joué. Bon avé, mes amis, tout le monde, et bon week-end. Rappelons-nous, si on a conduit jeudi, si on a conduit pendant sa saison, faites ça là, pas consommer alcool, et si on a le consommer alcool, pas conduit, et si on a le passager, pas chita dans la machine avec nos chauffeurs qui finit consommer alcool. Bon week-end, tout le monde. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501